Les Congos AL News, première chaîne d'info. Nous, patriotes et activistes congolais, appartenant au mouvement politique, associatif, culturel, étudiant et citoyen, alliés ou membres de la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila, ainsi que les CCT, après concertation et consentement de toutes les parties ici, représentées, réaffirmant notre combat légitime et légal pour le respect strict par toutes et par tous de la Constitution en République démocratique du Congo, rejetant tout dialogue et tout arrangement politicien visant à maintenir au pouvoir M. Joseph Kabila, qui est devenu ancien président depuis l'épuisement de ses deux mandats, du reste frauduleux le 20 décembre 2016, réaffirmant notre attachement au caractère démocratique et républicain de notre cher pays, la RDC, considérant que les tentatives de dialogue ou concertation visant à violer la Constitution sont contraires aux valeurs républicaines et sont de ce fait combattues au prix du sang par le peuple congolais dans sa plus large majorité. Considérant qu'en 16 ans d'exercice du pouvoir au sommet de l'État en RDC, Joseph Kabila a brillé par un bilan globalement négatif et criminel à tous les niveaux de la vie nationale, politique, économique, sociale et sécuritaire de notre pays, considérant qu'en 16 ans d'exercice du pouvoir, M. Kabila a occasionné la mort de plus de 10 millions de Congolais. considérant l'article 64 alinéaire premier de notre Constitution qui confère à tous citoyens congolais le droit et le devoir d'abolir tout pouvoir qui s'exerce en violation de la loi fondamentale. Considérant le caractère sacré de notre Constitution, la toute première votée par référendum populaire depuis l'accession de notre pays à l'indépendance en juin 1960. Considérant le blocage politique et l'état de la déléguéscence qui paralysent la République démocratique du Congo au détriment de la majorité du souverain primaire que nous sommes. Considérant les dispositions de l'article 165 de la Constitution en ce qu'elle détermine clairement la signification d'une infraction de haute trahison de la part des hauts gouvernants récalistrants dans notre pays. Se référant également aux dispositions de l'article 220 de la Constitution congolaise. Convaincu de notre conformité à l'article 23 de notre Constitution qui confère à tous citoyens congolais le droit d'exprimer librement ses opinions. Décidons ces jours dimanche 28 mai 2017 de mettre sur pied le directoire national pour la transition sans Joseph Kabila ainsi que DNT en République démocratique du Congo comme seule autorité chargée d'engager le peuple acquise à la transition sans M. Kabila Le directoire pour la transition Saint-Joseph Kabila le DNT en sigle entre dans le cadre légal de défendre notre Constitution et notre République comme le veulent toutes les Congolaises et tous les Congolais. Que la coalition des Congolais pour la transition ses partenaires ses alliés et l'ensemble des Congolais acquis au vrai changement ne reconnaissent plus à Joseph Kabila la qualité de président de la République démocratique du Congo. Que toutes choses étant égales par ailleurs, les dates ultimes de 19 décembre 2016 ainsi que celles de 17 février 2017 étant définies comme jour de fin mandat concernent non seulement Sœur Joseph Kabila mais aussi et surtout toutes les institutions élues par le peuple quoique frauduleusement en 2011 et en 2012. Ce n'est pas le nombre qui compte c'est la qualité. Vous avez des gens comme Cabral quand il a commencé à combattre le colonialisme portugais Cabral était seul. C'est quand les gens ont vu qu'il était sélu que tout le monde est venu le soutenir et c'est comme ça que l'Angola a été libéré le Mozambique a été libéré et ainsi de suite et ainsi de suite mais je salue le docteur Moukapa pourquoi ? Parce que au moment où il est fait du quittat que nous avons fait passer dans les grands médias France 24 RFI Le Figaro avec lequel d'ailleurs nous avons organisé des très grandes conférences de presse à la République à l'hôtel Plaza quand je vois que cet homme qui nous rassurait et bien avant lui beaucoup d'autres congrès ont voulu nous faire croire qu'ils étaient vraiment de vrais opposants quand je vois que tous ces hommes-là vont avec un petit Cabral manger je pense que vous qui êtes ici vous êtes la nouvelle conscience la nouvelle foi la détermination je souhaiterais voir en vous de véritables Mandela je souhaiterais voir en vous de véritables disons chèques je souhaiterais je souhaiterais voir en vous les femmes de véritables milliers de Maquieba tous ces révolutionnaires n'étaient au départ que seuls je voudrais qu'en 2017 que votre pays soit dit véritable ces actes nous allons présenter ça à la presse les images nous allons présenter ça à la presse vous irez jusqu'à écrire au président en exercice de l'union africaine pour dire qu'enfin des patriotes rassemblés le 28 mai ont décidé de libérer pacifiquement s'il le faut mais naturellement militairement comme on l'a fait par exemple en Gambie quand on a dit à Gaya Gamay que c'était suffisant il a refusé de partir l'unité africaine des hommes et des valeurs ont dit d'une façon que d'une autre il faut que Gaya Gamay s'en aille si pacifiquement Joseph Kabila continuait à inonder votre pays par l'argent de la mafia vous savez le prix le pétrole les diamants Kabila évidemment avec certains voisins se sont pratiquement disons votés dans ça et continuent effectivement à salir un beau pays qu'est la République démocratique du Congo donc ne désespérez pas mais surtout ne trahissez pas je vous fais entière confiance je vous dis que la bonne presse est avec vous j'ai donné tout à l'heure un exemplaire du magazine quand Laurent Désiré Kabila est venu Madame je le lui ai remis Kabila qu'on l'aime ou pas au départ était sincère il était sincère seulement il a été mal entouré et c'est pourquoi ils l'ont assassiné donc essayez de relever votre pays de la situation actuelle nous vous faisons confiance la presse est à votre disposition saluer tous ces patriotes qui vraiment je dirais qu'un professeur comme Bokolo je suis très surpris qu'il ne soit pas avec vous et oui je suis très surpris si vous le voyez vous dites que l'ancien caméra a dit qu'il est très surpris de ne pas vous voir avec les patriotes parce que être intellectuel aussi c'est de savoir s'engager donc vous êtes le nouveau libérateur vous êtes le bon départ de la République démocratique du Congo vous êtes ceux qui doivent représenter le Lumumba le Lumumba qui pouvait trahir mais pratiquement qui a choisi de mourir la tête haute et aujourd'hui on en parle mieux que quiconque mieux que les Mokutu c'est pour vous dire que vous êtes le nouveau monde le Lumumba mais nous voulons que ces Mokutu soient vivants il faut que vous soyez prudents c'est-à-dire que Kabila ne cherche pas non plus à vous corrompre ou à corrompre quelques-uns pour vous demain si vous devriez aller à Kinshasa essayer de vous mettre sous les verrous nous serons là pour dénoncer ça aussi mais en tout cas la presse est avec vous et je dirais Ngueta même si je parle très mal le Lumumba merci beaucoup merci monsieur Kamara je rappelle que monsieur Kamara est président des journalistes africains en Europe donc nous allons passer nous sommes presque à la fin je vais vous demander juste un peu de patience donc nous allons passer à la séance des questions réponses la meilleure arme la meilleure arme que se sert un tyran pour régner et dominer s'appelle la peur si vous si vous voulez aider un dictateur à demeurer au pouvoir vous voulez aider un dictateur à demeurer en fonction ayez seulement la peur c'est tout ça suffit vous lui aurez tout donné donnez-lui la peur c'est tout il va vous applaudir il va régner jusqu'à l'éternité vous avez le fait qu'on ajoute les fonctions non quand on ajoute les fonctions c'est pour vous faire comprendre à quel niveau des déterminations et des des histoires l'élite congolaise consciente se décide ça veut dire que quand vous voyez les gens qui sont avocats avec des 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 indemnités minables des professeurs mais qui ne sont pas payés un enseignant mais il n'est pas payé alors que ce sont des scientifiques qui savent très bien que si il y a une discipline budgétaire ils peuvent être bien rémunérés nous estimons que chaque chose a son temps et ce temps il est là dans l'instant ce temps il s'inscrit dans l'histoire du pouvoir je ne veux pas ici tenir un propos cassant vociférant les uns ou les autres et tout simplement pour dire une chose et compte tenu de ce que nous sommes en train de vivre nous sommes devant certaines exigences et le peuple congolais impose lesquelles ces exigences c'est d'abord à ne pas avoir peur puisque le pouvoir et le peuple appartient le pays appartient au peuple deux n'est pas mettre offert et aux enchères le peuple congolais et donc refus pur et simple absolu de l'automitulation du pays par ses propres fils trois refus de du destin imposé et du 7 desquels en position je parle donc un parleur de maître du monde donc un parleur de nos frères qui sont des voisins qui occupent aujourd'hui quant à la question si nous voulons mourir nous sommes prêts pour mourir nous ne devons pas être prêts pour mourir il y a eu déjà beaucoup de congolais morts donc pour vous les 10 millions de morts ça ne suffit pas il faut que ça continue nous nous ne sommes pas prêts à mourir mais nous sommes prêts à sauver les vies humaines parce que le premier droit de l'homme c'est le droit à la vie et la vie des congolais est banalisée nous sommes là pour sauver les vies des congolais nous ne sommes pas là pour mourir et si nous mourons maintenant qui va vous sauver donc retenez que vous avez désormais une autorité nationale autonome qui va gouverner le Congo sans monsieur Kabila nous en avons les compétences nous en avons le droit le devoir patriotique et la loi qui émane de notre peuple nous l'autorité nous en avons le droit de se poser la question et Outiwapi, et que si on s'est venu, ce n'est pas en Chauvet, est-ce que tous les autres ont le droit de jouir ? Pourtant on a ba l'opportunité, on a ma belle campagne. Est-ce que les autres sont le droit de la belle campagne ? Et vous savez, les autres, on se concrétiser, certains ont un 185 l'apport. Léopold II, tu sais que l'indépendance est le coup, à la tête, ou au fêté je ne sais pas, 60 ans ou 59 ans, je ne sais plus. Ça fait beaucoup, ça chiffre. Est-ce qu'il y a une paix de continuer avec après l'indépendance aux Akana-Kibong ? Nous avons un pays qui a des potentiels énormes. Et nous sommes capables d'être les premiers, la première puissance dans le monde. Alors, le voulons. Nous sommes capables. Parce que nous le voulons. Et ça va se faire. Même si nous nous retrouvons à 4 ou à 5, et bien, cette minorité agissante améliorera la masse vers cette libération. Et je terminerai en disant, ne vous trompez pas, le Congo actuellement n'a pas d'allié, vous le savez. La France, quand elle a voulu l'occupation par les nazis, a eu des alliés. Les américains sont venus à la rescousse. Les russes sont venus à la rescousse. Les anglais sont venus à la rescousse. Et ils ont gagné contre les nazis. Mais, sincèrement, qui sont les alliés du Congo ? Les pays voisins ? Non. Nous avons tellement de richesses que le reste que le reste du monde n'a pas. Que on nous convoite. Et ne vous trompez pas, tous ces pays voisins, comme on le dit, veulent avoir leur part du gâteau. Et cette part du gâteau est facilitée, malheureusement, par les Congolais. Les Congolais qui ont l'appétit frénétique de l'argent. Ils ont les yeux plus gros que leur ventre. Mouandu, Mouloua, Mousoili, Mouatangé, si vous ne voulez pas de moi, regardez la surface. Et je pense qu'il est temps que les Congolais se disent qu'au lieu de se mettre ensemble autour d'une personnalité, il faut qu'on se mette ensemble autour de l'idéal. Quel est cet idéal ? L'idéal, c'est la souffrance de notre père. L'idéal, c'est ce cri de détresse de notre père. L'idéal, c'est d'alléger cette souffrance. L'idéal, c'est d'amener le changement dans notre pays. L'idéal, c'est d'arriver à un jour à dire, à donner la protection physique, la protection morale, la protection sociale, ne manquez pas ce rendez-vous de la libération. Ainsi, vous le direz à vos enfants et vos enfants le diront à leurs enfants au moins. Mon grand-père, mon oncle, ma tante, ma soeur a participé et nous serons fiers de dire, nous étions là. On nous appellera des anciens combattants et nous serons fiers d'être des combattants, vraiment des vrais combattants et pas des combattants qui crient jour et nuit pour rien. Des vrais combattants de cœur pour leur mère patrie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo ex-Euzahir. Merci. Merci, c'était la... Merci, c'était la... Merci, c'était la...